Dans ce chapitre, nous allons revenir sur le métier de bibliothécaire et plus particulièrement sur ses missions de facilitateur d'accès aux ressources. Mais d'abord, voyons un peu quelles sont ces fameuses ressources. Ce terme désigne en premier lieu les supports de connaissances que vous mettez à disposition du public, cela veut dire bien sûr les livres, mais plus seulement, les bibliothèques proposent maintenant des films en DVD, des enregistrements audio sur CD, des magazines, etc. Si votre bibliothèque est équipée de postes informatiques, alors vous pouvez les compter aussi parmi vos ressources. A fortiori, s'ils donnent accès à Internet, qui permet d'accéder à de nombreuses ressources numériques. Le matériel que vous mettez à disposition fait ainsi partie de vos ressources, et on peut même aller jusqu'à dire que le mobilier, table, chaise et autres fauteuils en font partie également. Ce n'est pas tout, le bibliothécaire lui-même peut se considérer comme une ressource, mettant à disposition, entre autres compétences, son expertise en termes de recherche d'ouvrage ou de conseil, ce qui est d'autant plus important que l'offre est devenue véritablement pléthorique. De plus, toutes les actions qu'il effectue au quotidien sont tournées vers la facilitation de l'accès aux ressources. Qu'il s'agisse d'indexer les documents pour mieux les retrouver, de mettre au point une signalétique claire pour que l'usager prenne ses marques, de créer des animations pour valoriser le fond, ou de prendre en compte la problématique des publics spécifiques. Mais au final, quand on parle de ressources, on ne parle pas seulement de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de la bibliothèque, mais bien de la bibliothèque elle-même. Après tout, elle constitue un point d'accès qui met à disposition ces documents de manière continue, tout en les renouvelant régulièrement. C'est donc un flux d'informations toujours disponible, bref, c'est une véritable source et votre travail est d'aider l'usager à en profiter pleinement. La première facette du métier de bibliothécaire, c'est donc d'inviter l'usager à venir se plonger dans cette source. Pour cela, il faudra soigner l'accueil, aménager le lieu, le signaler efficacement, proposer des horaires d'ouverture aussi larges que possible et des modalités d'inscription simples. Tout le monde doit s'y retrouver, sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale ou de conditions physiques, ce qui signifie aussi penser à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Dans un deuxième temps, il faudra penser à faire de la communication. Vous pouvez prévoir un document concis présentant vos différentes ressources, faire des démonstrations ou organiser des événements, comme une visite guidée par exemple, pour les mettre en valeur, ce qui sera particulièrement nécessaire pour les documents numériques qui ne sont pas matériels et peuvent passer inaperçus. Une fois que vous aurez réussi à attirer l'usager, vous devrez favoriser son autonomie. Les collections sont en libre accès et chacun doit pouvoir mettre la main sur ce qu'il cherche. Il faudra ainsi effectuer une sélection de documents qui s'efforcera de contenter le plus de gens possible, tout en n'oubliant pas d'y adjoindre une indexation rigoureuse pour pouvoir les retrouver sans effort. Faites en sorte que votre catalogue puisse être interrogé directement par l'usager, vous écourterez ainsi le chemin vers l'information, et surtout, ne négligez pas le rangement, qui peut sembler fastidieux mais est néanmoins indispensable. Mais le bibliothécaire n'est pas seulement là pour aider l'usager à se passer de lui, il doit aussi être là pour l'aider quand il en a besoin. Il faudra bien sûr mettre à disposition votre expertise en matière de recherche documentaire, sans omettre de vous perfectionner dans ce domaine. Sur le web, testez différents moteurs de recherche, par exemple Bing, DuckDuckGo ou encore BabyGo pour les enfants. Partez à la découverte de journaux et magazines en ligne ou de plateformes d'apprentissage, la Khan Academy en est un parfait exemple, et mettez votre catalogue à l'épreuve. Plus vous maîtriserez vos outils, plus il vous sera aisé de répondre à des demandes variées et plus il vous semblera naturel de partager ce savoir-faire. Enfin, il ne faudra pas oublier d'être aussi ouvert au dialogue que possible. Écoutez les demandes avec attention, assurez-vous de bien les comprendre, adaptez-vous à votre interlocuteur et ne lui donnez pas plus d'informations qu'il ne peut en recevoir. N'hésitez pas non plus à proposer un accueil en langue locale si vous vous trouvez dans une zone où le français n'est pas bien maîtrisé. Cette leçon est maintenant terminée, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada